DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver. Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est la liberté provisoire accordée à Vital Kamere. Vital Kamere qui obtient la liberté provisoire. Mais les combattants de l'UDP se sont très en colère. En effet, la cour de cassation a accordé hier lundi 6 décembre une mise en liberté provisoire à l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il avait été condamné en appel à 13 ans de prison pour des faits de corruption. Condamné donc à 13 ans de prison pour corruption et détournement des fonds, Vital Kamere vient de bénéficier ce lundi 6 décembre d'une mise en liberté provisoire sur décision de la cour de cassation. Il avait été arrêté le 8 avril 2020. Il avait été condamné en première instance à 20 ans de prison le 20 juin 2020. La justice congolaise l'avait reconnu coupable du détournement de plus de 48 millions de dollars destinés à la construction des logements sociaux dans le cadre du programme présidentiel de 100 jours. A l'époque, puissant directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Kamere avait été condamné avec l'entrepreneur libanais Samy Jamal, son principal co-accusé, et Jeannot Mouhima Andolen. Il avait été incarcéré à la prison de Makala. Il avait finalement quitté le pénitencier le 23 août 2020 pour des raisons sanitaires depuis le patron de l'Union pour la nation congolaise UNC. L'un des partis alliés de Félix Tshisekedi purgeait sa peine à la clinique N'Ganda, où une poignée de ses proches collaborateurs et des membres de sa famille pouvaient lui rendre visite. En coulisses, Kamere, qui a maintenu un canal de discussion avec le président Tshisekedi, est resté très actif pour tenter d'obtenir une évacuation sanitaire. Dénoncé comme une affaire politique par ses soutiens, le procès de 100 jours retransmis en direct à la télévision congolaise avait engendré de nombreuses tensions au sein de la majorité de l'Union sacrée pour la nation. L'UNC exigeait notamment à plusieurs reprises la libération de son président, allant même jusqu'à menacer qu'en cas de maintien de Vital Kamere en détention, il y aurait des conséquences politiques. Vital Kamere finalement qui recouvre sa liberté, mais évidemment je vais vous proposer en image la sortie de Vital Kamere et certainement la réaction de certains membres de l'UNC, très très contents de cette libération, quoi que provisoire. Ensuite nous allons nous retrouver pour essayer d'analyser cette fois-ci et comprendre la raison fondamentale qui a finalement motivé la cour de cassation à lui accorder cette liberté. Cette liberté que Vital Kamere n'a pas pu obtenir pendant plus ou moins dix reprises où il a tenté en tout cas d'obtenir cette liberté. Il a fait cette demande de liberté provisoire au moins dix fois et il ne l'avait jamais obtenue. Pourquoi cette fois la cour de cassation la lui a accordé ? C'est ce que nous allons tenter en tout cas d'analyser. Nous allons tenter de donner la réponse par rapport à cela, mais après ces quelques secondes d'image qui vous montrent effectivement Vital Kamere est dehors et en liberté provisoire et la réaction qui s'en est suivie. La réaction évidemment à l'annonce de sa liberté provisoire et sa sortie aussi. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 La cour de cassation qui a accordé cette liberté provisoire à l'ancien directeur des cabinets de Félix et bien avant ancien président de l'Assemblée nationale qui avait été condamné pour détournement de fonds publics. Une liberté provisoire motivée par des raisons sanitaires, mais assortie quand même d'une forte caution. Vital Kamere devra donc débourser 500 000 dollars américains pour jouir de cette liberté provisoire qui lui est accordée pour des raisons humanitaires. Selon la télévision officielle qui cite sur son compte Twitter la cellule de communication de la cour de cassation, la décision a été motivée par le tableau médical très critique du leader de l'UNC. Et jusque tard lundi, les formalités étaient encore en cours. C'est en milieu d'après-midi que cette libération provisoire a été finalement décidée. Pour se prononcer, la cour de cassation s'est réunie en chambre de conseil à deux reprises, vendredi puis le lundi, et a entendu maître Pouloussi, avocat de Vital Kamere, allié de Félix Tshisekedi pendant les élections de 2017 pour ensuite devenir son directeur de cabinet. Vital Kamere avait été accusé de détournement des fonds destinés aux travaux de son premier jour du mandat de l'actuel président de la République. Condamné à 13 ans de prison, en appel, il avait plusieurs fois sollicité la liberté provisoire sans succès. Cette fois, il obtient de la cour de cassation devant laquelle il avait introduit un pourvoi, pourvoi en cassation bien évidemment, qui doit maintenant être examiné avant que Vital Kamere ne soit fixé définitivement sur son sort. Son principal co-accusé, l'entrepreneur libanais, puisque vous vous posez certainement beaucoup de questions sur Samy Jamal. Lui, il est toujours en détention à la prison centrale de Makala. Il avait été condamné à six ans en appel. Son avocat, maître Jamal Taïeb, se rejouit de la liberté de Vital Kamere et espère qu'il en sera de même pour Samy Jamal. Nous allons introduire une demande auprès de la cour de cassation avec nos confrères congolais et français. Une demande de liberté provisoire aussi, en sachant que, bien entendu, ce qui s'applique à l'un s'applique aussi à l'autre. Notre client Samy Jamal a 85 ans. Il est malade. Il est dans les conditions de santé très précaires. Voilà donc ce qu'il va tenter également de demander le conseil de Samy Jamal, co-accusé, dans cette affaire de détournement de fonds du programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. Alors, évidemment, la libération de Vital Kamere, si elle a occasionné la joie du côté de l'UNC et des alliés de l'UNC, par contre, du côté des combattants de l'IDPS, parce que ce n'est pas la position officielle de l'IDPS, bien évidemment. Il y a eu des réactions spontanées de quelques combattants ici, dans la capitale, dans la soirée du lundi, à l'annonce de cette nouvelle libération de Vital Kamere. C'est ce que je vais vous proposer de suivre à l'instant. Ensuite, nous allons revenir pour vous donner aussi la réaction d'un acteur politique, un nom de moindre. Il s'agit de l'ancien candidat président de la République, Noël Chani, au travers, en tout cas, un média congolais qui s'est exprimé, qui a donné en tout cas son opinion par rapport à cette liberté de Vital Kamere. Nous allons conclure donc par là. Je vous propose de suivre la réaction de certains combattants de l'IDPS. C'est comme ça qu'ils se sont identifiés. Nous, reprouvons, pour la conclusion de ceci. Pour les petits hommes, ils se sont malades avec influencers. Tout le monde s'est arrêté comme ça. Les Personnellement ne le fait pas pour moi ! Parfait, l'homme qui a pris la tire pour une paix qui a pris le maillot qui est le proscien ! C'est-à-dire que l'homme qui a pris le mot, D'une entreprise à mon pays, Ils ne comprennent pas les pâtes, les Kundicats à mon pays, Ils ne se sont pas prudents, Les libanais se fueron combattre surtout se battre font que les gens qui se combattent ils représentent leur chien ils sont là pour eux ils visent leur chien eux collègues ils sont là pour eux ils veulent é мне les투ières ils sont là pour eux 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 ils ont là pour eux ils sont là pour eux pour eux dans la poche à caméra son appuisant à la poche à la caméra son appuisant à la mer et à la boire comme un mot toi à top et l'issue votre passé de moni libération et vitesse caméra de ce point est pour un juge à coup qu'on s'en est allé maman à bimissi caméra de la bimissi caméra par caméra ce côté de ligny caméra en prison à bocca saca bamba et indique au matin au matin ouais à la part de ma bonne nuit à la part de ma belle et à la part de ma belle et à la part de ma belle et à la part Et les combattants ne m'a pas mis en feu Mais les combattants sont tombés Mais les combattants ne défendent pas que vous ferez Les combattants ne m'ont pas mis en tantôt Les combattants ne m'ont pas mis en aiguant Mais les combattants ne me sont pas mis en Chang'e Les combattants qui défendent l'état Ils devaient juste fournir Merci combattants. Il est prêt à faire un état d'esprit. Il est prêt à faire un état d'esprit. Il est prêt à faire un état d'esprit. Voilà, vous venez de suivre en image ces quelques réactions. Ce qui nous étonne un tout petit peu, parce que Vital Kamer, quoi que condamné en première et en deuxième instance, est resté allié de l'UDPS dans l'Union Sacrée. L'une des forces, en tout cas, de cette Union Sacrée. Mais comment comprendre que certains combattants de l'UDPS, en tout cas c'est comme ça qu'ils se sont identifiés, s'opposent à la liberté provisoire de Vital Kamer et estiment que cette caution de 500 000 dollars aurait été la somme que Vital Kamer a déboursée pour acheter cette liberté, alors que c'est une caution. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que Vital Kamer a sollicité cette liberté provisoire du côté de la Cour de cassation, et bien tout simplement parce qu'il avait déclenché, en tout cas, ce qu'on appelle le pourvoi en cassation, pour casser la décision de la Cour d'appel qu'il avait condamnée à 13 ans. Il faut rappeler que Vital Kamer a été condamné en première instance, c'était à 20 ans de prison, et lorsqu'ils sont allés en appel, puisque Vital Kamer avait interjeté appel de la décision qui avait été prise, du jugement en première instance, et lorsque Vital Kamer est allé en appel, et là, il y a eu la confirmation de sa condamnation, la condamnation de la première instance, sauf que cette condamnation a été bien évidemment allégée. Voilà pourquoi Vital Kamer est allé en cassation pour casser justement cette décision en appel et espérer peut-être être acquitté. Alors le jugement qui sera rendu dans cette Cour de cassation aura un caractère en tout cas définitif et Vital Kamer est atteint parce que cela va également aussi avoir comme conséquence dans son avenir politique parce que si sa condamnation est confirmée là-bas, ça signifie que Vital Kamer aura perdu un certain nombre de droits, notamment il ne pourra pas être candidat aux prochaines élections, mais si au niveau de la cassation, la décision est cassée, il pourrait peut-être recouvrir aussi ses droits. En tous les cas, c'est à ce niveau-là qu'il a demandé la liberté provisoire parce que son dossier est arrivé à cette dernière étape en attendant la dernière décision. Alors je l'ai dit, il n'y a pas eu que ce que nous venons de vous proposer en image. Les combattants qui ont exprimé leur colère à la suite de cette libération, ils estiment que la place de Vital Kamer est en prison et non en liberté. Il y a également Noël Tchani tel que nous rapporte la dépêche. Un CD qui titre ce mardi 7 novembre 2021, l'acteur politique congolais, un des anciens candidats présidents de l'élection 2018, Noël Tchani, a exprimé à travers son tweet sa désolation d'apprendre la mise en liberté provisoire de l'ancien directeur de cabinet du président de la République en la personne de Vital Kameré. Alors d'après ce banquier, au regard de l'élan que prend le pays dans la lutte contre la corruption et les détournements des déniés publics restés impunis depuis des décennies, « Sortir Vital Kameré qui a été condamné pour détournement reviendra à condamner les efforts de l'État de droit à des slogans creux et sans signification. » Il écrit ceci. « Si Vital Kameré sort de prison sans avoir purgé la peine conformément à la loi, alors la RDC est mal partie sous la présidence de Fatih Beton. » Peut-on lire sur son compte Twitter avant d'ajouter « L'État de droit, la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics deviennent des slogans creux et sans signification. » Avis visiblement non partagé par l'activiste de droit de l'homme Jean-Claude Katendé qui a affirmé sur son compte que la liberté provisoire de Vital Kameré est conforme aux lois de la République. Pour l'heure, aucune contestation ne changera la décision de la Cour de cassation que le gouvernement dit prendre acte. Reste à savoir si ce bras droit du président de la République sera ou pas déchargé de la peine qui pèse son casier judiciaire et par ricochet sur son avenir politique. Et bien sûr, cela dépendra de la décision que prendra la Cour de cassation. Alors maintenant pour essayer un tout petit peu de répondre, peut-être à Noël Chani, même si nous ne sommes pas juristes. Demander une liberté provisoire pour Vital Kameré, c'est aussi un droit. C'est aussi ça l'État de droit en fait. Vital Kameré a été condamné, mais pas seulement en appel, en première instance d'abord. À partir du moment où il a interjeté appel, la première condamnation a été suspendue. Et il y a eu cette deuxième condamnation en appel, 13 ans, et Vital Kameré avait la possibilité de faire recours conformément aux lois de la République et il l'a fait. Il s'est pourvu en cassation et au niveau de la cassation, on attend la décision qui viendra certainement dans les semaines ou des mois à venir. Et dans l'entretemps, Vital Kameré peut demander, solliciter et jouir de la liberté provisoire au regard de la motivation qu'il pourra en tout cas faire dans cette demande-là, des dossiers qu'il pourra emmener. C'est pour des raisons humanitaires, pour des raisons sanitaires, que la Cour de cassation finalement, après avoir consulté son dossier médical, a décidé de lui accorder cette liberté provisoire. Ce qui ne suspend pas en tout cas la procédure au niveau de cette Cour qui donnera en tout cas le dernier mot sur l'avenir de Vital Kameré. Si la Cour de cassation va confirmer la condamnation ou alors va carrément dédouaner Vital Kameré, il attend ainsi pour son avenir politique. C'est aussi cela l'état des droits que de respecter aussi le droit à un prisonnier de faire la demande de liberté provisoire à partir du moment où les textes légaux lui permettent de faire une telle demande. Je crois que c'est ce qu'on doit aussi expliquer à tous les militants, à ceux qui finalement s'opposent à cette liberté. Il faut leur expliquer que c'est aussi cela l'état des droits. Voilà donc tout ce que nous pouvons dire à ce stade en rapport avec cette liberté provisoire de Vital Kameré. Et nous ne souhaitons que seul le droit soit dit et pas autre chose. Car c'est cela l'état des droits que Etienne Tshiseké a toujours appelé de tous ses voeux. Et ce n'est pas aujourd'hui son fils, Félix Tshiseké, qui dira le contraire. Merci à vous qui nous avez suivi. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre propre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore. Merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit bye.